C'est la fin de l'automne, il fait froid, il manque de clarté. Je vous invite à mettre du soleil dans votre assiette en adoptant le régime méditerranéen. En fait, ce régime-là, on a commencé à s'y intéresser au début des années 50, où le chercheur Hansel Keyes a étudié les patterns alimentaires des pays qui bordent la Méditerranée. Il a fait des liens avec le risque de maladie cardiovasculaire. Et on s'est rendu compte qu'en mangeant de cette façon-là, on réduisait de façon significative son risque de maladie cardiovasculaire, cancer, obésité, même dépression. Il assure une meilleure longévité. Maintenant, c'est quoi les composantes de ce régime-là? Énormément de fruits, de légumes, beaucoup de légumineuses, des protéines végétales, des noix, des graines, des grains entiers, donc des grains qui sont non raffinés. Et aussi, on a l'huile d'olive qui est le corps gras le plus utilisé par les 16 pays qui bordent la Méditerranée. Donc, de l'huile d'olive essentiellement extra-vierge qu'on va utiliser tant à froid qu'à chaud. On a une abondance d'huile d'olive. Je pense à la Grèce notamment, 23 litres par habitant par année, versus environ 1 litre au Canada en termes de consommation d'huile d'olive. Et le vin, le vin rouge, qui contient également des polyphénols. Donc, il y a énormément de composantes qui expliquent ses bienfaits. En compagnie de Claudia Farrand, qui est copropriétaire des boutiques Olive & Olive, auteure de ce magnifique livre, l'huile d'olive au quotidien. Et là, c'est la période des récoltes qui vient de se terminer, octobre-novembre, selon les régions du monde. C'est quoi l'influence de la météo sur la récolte, justement? La météo a la même influence sur le produit final, qui est l'huile d'olive extra-vierge, qu'on retrouve avec le vin ou avec le sirop d'érable. Donc, s'il y a trop de pluie, s'il y a trop de sécheresse, tout ça va avoir une influence. Le sol aussi va donner à l'olivier des nutriments qu'on va retrouver dans le fruit final. Et puis, millésime, 20-21, c'est un bon millésime pour l'huile d'olive? Oui, en Espagne, contrairement à des années antérieures, on a eu quand même de la pluie au printemps et à l'automne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'olivier a des racines très profondes. Il a besoin donc de l'eau au printemps, à l'automne, mais il peut passer un long été sans connaître trop de pluie. Et puis, ça va être bon cette année. Comment tu définis les critères de sélection pour une bonne huile d'olive? Bien, je vais commencer par vous donner les trois attributs positifs dans l'huile d'olive. On veut avoir un effruité, qu'il soit léger, moyen ou intense. On veut de l'amertume sur le côté de la bouche et on veut un piquant final. Et nous, chez Olive et Olive, on a toujours travaillé directement avec les producteurs d'huile d'olive. Et elles ont toutes une date de consommation. Et il y a vraiment un contrôle de qualité avec tout ce qu'ils font. Bien, merci beaucoup, Claudia, pour ton temps. Merci, Isabelle. Le régime méditerranéen, c'est partager un repas en famille avec des amis. C'est prendre le temps de savourer des aliments qui sont non transformés. J'étale avec plein d'huile d'olive, une bonne bouteille de vin, en bonne compagnie. Parce que c'est ça, le régime méditerranéen. C'est beaucoup plus que les aliments. C'est un art de vie.